Dans une vidéo précédente, Benito vous a montré des images des livraisons d'armes. Des livraisons d'armes où tout le monde se joue, c'est posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi acheter autant d'armes, autant de véhicules, autant, autant. Il y a eu même des frères qui ont écrit sur la page que c'est contre les futurs manifestants, contre le peuple, contre Bdaka. Belfi, bonsoir, et Big Side One Hawaii. Partagez, mettez les caisses s'il vous plaît. Dans un second temps, nous allons parler de nos institutions, parce que, moi je me félicite aujourd'hui, le nouveau président de la République du Sénégal, a montré, a donné la copie de ses biens, c'est-à-dire il a présenté ses biens, ses biens. La Cour constitutionnelle, chargée de valider, a signé validé. Il a donné tout ce qui lui appartient, il l'a montré au peuple du Sénégal. C'est ce qui est normal. Et je me rappelle, il y a un individu qui disait, qui est devenu ministre aujourd'hui, qui disait que la solution pour le Sénégal, c'est un coup d'État. Lui, il est devenu aujourd'hui ministre de la jeunesse et de sport, c'est-à-dire le ministre de la jeunesse. C'est-à-dire, c'est lui qui est censé donner un exemple motivé, orienter la jeunesse guinéenne. Il avait dit, tout récemment, que la solution pour le Sénégal, il faut un coup d'État. C'est-à-dire, il faut les militaires. Donc, nous allons parler de la rencontre de Baouri et les patrons des grandes sociétés minéraires en Guinée, Mining et SMB du Boké. Parce que l'objectif aujourd'hui, voilà, nous sommes en train de voir clairement pourquoi le monsieur a été choisi. L'objectif, c'est Simandou, c'est les mines, c'est les recettes minières qui ne rentrent pas dans nos caisses, qui rentrent dans une caisse privée, à part dans une banque privée, appartenant uniquement à qui, à Mamadi Doumbouya. Voilà. So, on va et frère, so. Salam alaykoum. Partagez, mettez les caisses, s'il vous plaît. Condé Mohamed, bonsoir. Qu'étamandé Mohamed, bonsoir à tout le monde. Donc, voilà le tableau de ce soir-là. Je vais commencer d'abord par vous montrer, d'abord, vous montrer ce petit tableau très intéressant. Regardez ce qu'on appelle un état. Voilà, là, regardez, déclaration du patrimoine. Regardez. Nous vous montrons tout cela pour vous dire. Rien n'est plus joli que la démocratie. Rien n'est plus bon pour un pays que d'évoluer dans la démocratie. Quel que soit le présent civil, il faut être, Magallo, merci, il faut être dans la, c'est-à-dire, il faut être avec, il faut être dans la démocratie. Il faut être dans la démocratie. Même si vous êtes mal élu, une nation, une nation, une démocratie, un peuple, acceptons d'être dans la démocratie, acceptons d'être divisé par des civils. Les discussions sont là, mais on ne peut pas continuer à être divisé par des militaires où tout se règle par la force. On met les gens en prison, on pousse certains en exil. Voilà, voilà le système, voilà le compote, voilà comment fonctionne un régime militaire. Sinon, c'est tellement facile. Quand tu es choisi par le peuple, la loi est là, tu es choisi par le peuple. Je vous ai déjà dit qu'un président, le président nomme les ministres par un décret. Et les ministres, les préfets, les gouvernés et autres. Mais pour le président là, c'est le peuple qui le nomme. C'est-à-dire, le peuple est nommé, le président est nommé par le peuple. C'est-à-dire, le peuple fait un décret. Le décret du peuple, c'est pour voter. Dès que voilà mon représentant, voici mon porte-parole. C'est lui qui doit parler au nom de moi. Tout le peuple n'a pas besoin de se présenter pour parler. C'est lui seul qui doit parler au nom de tout le monde. C'est ce qu'on appelle un président. C'est la définition terre-à-terre, très simple du mot président. Le représentant, le porte-parole. Un président, c'est lui qui doit parler au nom de nous. C'est à cause de ça, quand le président commet des erreurs, le peuple est là aussi, le peuple nomme aussi des députés. Vous ne comprenez pas, le peuple nomme aussi des députés. Le peuple nomme les députés, il nomme le président, il nomme les députés. Quand le président décompte, il y a une loi qu'on appelle censure qui demande le départ du président et remplacée par le président de l'Assemblée nationale. C'est simple, c'est très simple. C'est le peuple qui doit choisir les deux. Parce que c'est lui le propriétaire du pouvoir. Oh, j'ai dérangé ma tata, chérie. Ok, ok, ok. Merci madame Fatou, j'ai compris. Ok, bonne rupture à vous, bonne rupture à vous et à mon tonton, chérie, merci. Regardez ça, c'est très joli, regardez. Il présente, c'est-à-dire le patrimoine, c'est qu'il appartient là. Il doit montrer obligatoirement, il doit montrer ça au peuple. On doit valider, voilà ce qui m'appartient, voilà ce que j'ai eu. Maintenant, après son premier mandat, si on voit des villages, des châteaux, par-ci, par-là, là, hein, mon frère, tu n'as plus à te justifier. Ce que tu as volé, c'est que ton argent, ton salaire, les bonus, les prix peuvent te donner là. C'est connu aussi par les Sénégalais, c'est connu par le peuple, je prends le peuple, c'est connu par le peuple. Mais non, 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 non. Ils ont pris nos responsables, ils les ont mis en prison, qu'ils ont volé. Ils ont poussé certains en éduque parce qu'ils ont volé. Lorsqu'ils sont arrivés par les armes-là, on les demande de présenter le patrimoine, personne. Nous connaissons quand même le patrimoine de certains, parce qu'on a Amara. Amara n'avait même pas 10 millions de francs dans son compte. Aujourd'hui, il est des milliardaires. Guy Bajak était dans un petit appartement en France, aujourd'hui, là, tout. Mais Idi Amin, Idi Amin n'avait qu'une seule maison, la petite maison, ou l'autre maison, afin qu'on l'a dit d'arrêter le compte, parce que c'était un château, il était comme ambassadeur. Regardez son décret, on dit ambassadeur, ambassadeur Idi Amin, Abraka Sidiki, Amara. Voici le patrimoine du monsieur, c'est présenté, tout est là. Ce qu'il a en banque, son argent en banque. Regardez un terrain, ce sont des terrains, il a un terrain de 3 millions de francs CFA. Terrain agricole de 15 millions de francs CFA. Investissement, c'est-à-dire forage et basset et autres, 29 millions. En total, il a 700 millions. C'est son argent. Il a deux véhicules. Les avoirs bancaires, il a 3 millions de francs CFA. Ça dit, les 3 millions, les 15 millions, les 29 millions, ça ce sont des forages, c'est des plantations, c'est des terrains, voilà, évalués à 700 millions. Maintenant, l'argent, même l'argent qu'il a en compte bancaire. Eh bien, merci, moi c'est mon champion. Souza comme un bâtiment général. Ce qu'il a comme argent liquide à la banque, c'est trop. Ici, là, voilà, on dit, comment on fait ça ? Je regarde ça très bien, permettez-moi. 3 millions, 276 mille, 46 francs CFA. Voilà. Maintenant, il a des crédits aussi. Il a des crédits. Voilà. Voilà, on dit prêt d'un ami pour le champ. Il a pris un prêt. Même l'argent qu'il a pris dans la main, l'argent qu'il a pris avec quelqu'un, ils ont écrit ici, 10 millions de francs CFA, il a pris un crédit avec quelqu'un. C'est-à-dire, ils ont fait le tableau de tout ce que lui a pris. C'est-à-dire, c'est les terrains bas. Les terrains, les véhicules, les crédits, et l'argent qu'il a pris avec un ami, ils ont tout mis. C'est son patrimoine. Dans notre pays. Voilà pourquoi c'est joli, c'est très joli, c'est extraordinaire de vivre dans la démocratie, vivre avec un civil. C'est déplorable. Sinon, regardez ça. Est-ce que c'est moi qui ai posté ça? C'est moi qui ai posté ça? C'est lui qui l'avait dit. C'est qui ça? Regardez-le très bien. C'est le ministre des Sports. Le ministre de la Jeunesse et des Sports. Regardez-le très bien. Il dit que face à Makisal, face à Makisal, face à Makisal, c'est ce que Bogolan Abba dit, face à Makisal, la prise du pouvoir par les militaires est la meilleure solution. C'est-à-dire que pour Bogolan Abba, le ministre de la Jeunesse et des Sports disait avant d'être ministre, j'ai dit ses propos, si vous prenez ses propos, les propos que le monsieur là a tenus avant d'être ministre, dans un pays normal, dans une démocratie, il ne devait pas être ministre. Dans une démocratie, parce que quelqu'un ne peut pas se dire démocrate et dit que la solution pour un État qui a toujours évolué dans la démocratie, que c'est le coup d'État. Quelqu'un ne peut pas dire dans un pays que tel parti politique est ethnique, tel autre est ethnique, tel, voilà, voilà, voici, voici les partis ethniques. Et par conséquent, on doit transformer ces partis-là. On doit regrouper tous ces partis-là dans trois partis politiques. Dans trois partis politiques. Droite, gauche et satrice, selon lui. Dans ce pays, il a tenu des propos. Il a même dit ici que Doumbia n'a jamais dit à quelqu'un que la transition doit finir en 2024. C'est lui qui l'a dit. Il a dit encore que Doumbia n'a jamais signé un accord avec la CEDEAO pour une transition de 24 mois. Et pourtant, le document est sur Facebook et dans toutes les bases de données de la CEDEAO, de l'Union Afrique Patou. Avec tous ses propos, il a été nommé ministre de la jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse. C'est lui qui doit représenter la jeunesse dans un gouvernement. Et puis le sport. Que lui se déplace à l'étranger, par exemple, lors des compétitions internationales. Et qu'il y a des activistes des autres pays qui suivent les activités dans le continent. Ils vont nous attaquer à travers ces portes. On dit, voici un ministre qui avait dit avant d'être ministre tel, 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 tel. C'est honteux pour notre pays. C'est honteux. C'est honteux. Et c'est vrai. Mais lui, en Guinée, il dit que la solution c'est l'armée. Parce que normalement, un vrai démocrate, si tu veux aspirer à être un dirigeant, tu ne dois pas appeler à être responsable. Tu ne dois jamais, si tu es démocrate, tu ne dois pas demander à l'armée d'intervenir. Ce n'est pas l'armée d'intervenir. C'est le peuple qui doit sasser le président. C'est le peuple. Si le peuple l'a choisi, c'est le peuple de le sasser par les manifestations et le fait partir. Et le fait remplacer par le président de l'Assemblée nationale. Voilà les incisions fortes. C'est comme ça, ça ne s'est pas dans les autres pays. Mais dans notre pays, on demande à l'armée d'intervenir. Maintenant, voici un militaire qui intervient. Parce que ce que vous confondez, dans le cas de Guinée, ce n'est pas l'armée qui a pris le pouvoir. C'est une unité d'élite créée par le président Alpha Kodé qui est venue faire le coup d'un. Nous devons préciser ce point-là doit être dans la tête de ceux qui ont des petites mémoires, qui ont des puces qui se décollèrent souvent. Parce que dans notre cas-là, nous ne parlons pas de l'armée parce que l'armée n'est pas concernée. Dans le cas à Guinée-là. Est-ce que vous comprennez? L'armée n'est pas concernée. C'est une petite unité de 400 hommes qui aujourd'hui est en train de grandir. Est-ce que vous ne savez pas? Je vais le dire. Moi, je l'ai tout le temps dit. C'est après aller vérifier. Je ne reviens pas sur mes vidéos. Je ne reviens pas sur mes vidéos, moi. Parce que disons-nous la vérité. Allez-y. Montrez-moi le document où c'est écrit que les forces spéciales appartiennent à l'armée guinée. Parce que disons-les sont telles qu'elles sont. Nadie, comment vas-tu? Bon, madame à toi. Barry, merci. Disons-les sont telles qu'elles sont. Est-ce que vous avez vu un document qui nous dit que les forces spéciales appartiennent à l'armée guinée? Aucun document. L'unité a été créée. Le document créant, le décret créant, les forces spéciales sont sur les pages Facebook, sur la page du gouvernement. Le journal officiel du gouvernement. C'est écrit là-bas que les forces spéciales ont été créées pour lutter contre et puis, j'ai dit, éventuels attaqués terroristes. Le document est là-bas. Je l'ai dit quelque part, mais je ne vais pas prendre assez de temps pour le lire. Merci beaucoup. Ok? Non, frère Amadou. Je ne prendrai pas assez de temps pour ça. Le document est là. Les forces spéciales sont créées pour défendre le pays pour une éventuelle attaque. Le document est là-bas. Ils ont été créés, c'est-à-dire, les militaires ont été rassemblés parce que c'est des militaires qu'ils ont pris gauche à droite pour créer les forces spéciales. C'était uniquement pour sauver notre pays en cas d'attaque terroriste. Ce n'est pas l'armée guinéenne. Et au Sénégal, nous avons vu, Ousmane Sonko l'a dit, beaucoup l'ont dit, Ousmane Sonko l'a demandé à l'armée de ne pas se mêler, de ne pas être entre Marquisal et eux, de laisser entre le peuple le peuple est Marquisal. Comment vas-tu? Donc, voilà aujourd'hui, le monsieur est en train de s'armer. Il y a eu la première, nous avons reçu les premières armes. Je vous ai montré les images des premières armes, le stock d'armes. Il vient de recevoir encore une livraison d'armes, des pick-up, des chars, autres, mais c'est contre qui? Et vous savez qui a livré ces armes? Ce sont des compagnies minières. Comprenez-nous, qui a livré ces armes? Qui? Parce que ce que vous ne savez pas, je le dis carrément, ils sont actuellement là sur la formation d'une armée dans l'armée. Écoutez très bien, c'est-à-dire l'état-major des forces spéciales. Bientôt, gardez ça, mettez, notez, notez, gardez, bientôt, vous allez entendre parler de l'état-major des forces spéciales. Bientôt. Donc, il y aura l'état-major des forces spéciales et l'état-major de l'armée guinéenne. Donc, nous aurons deux états-majors dans notre pays. Ce n'est pas loin. Regardez la livre, je vais vous montrer les images. Parce qu'il y a des propos comme ça, là. Quelqu'un qui dit des choses comme ça, est-ce qu'il peut être mis dans un pays? On dit, la solution sénégalaise sera l'armée sénégalaise. C'est ce que Bougoula Abba dit que face à Makissa, la solution sénégalaise sera l'armée guinéenne, l'armée sénégalaise. Il faut l'armée. C'est lui qui le dit. Et voilà, regardez ça, ça c'est la toute dernière livraison. La toute dernière livraison. Tout de suite là, la dernière livraison. Voilà. Regardez les livraisons. Ça c'est les dernières livraisons. Attendez. Regardez. Les camions blindés, regardez. ce sont les dernières livraisons. Ok. On va quitter là-bas. Vous savez, vous pensez que, vous pensez que Doumbéa est en amusement quoi. Doumbéa, lui, il a gagné un pays, cadeau, gratuitement. Voilà. Regardez. ça c'est la dernière livraison. Regardez. Très bien. Ce sont les dernières livraisons. Plus de Peacock, plus de... Regardez. Vous pensez que, il a pris la photo sur ce côté-là aussi. Regardez. Vous avez vu, ce qu'il y a en haut en vert ici-là, ce sont des... ce sont des... des cargaisons de cartouches. Comme ça. Des caisses de cartouches. Il y en a plus de dix mille caisses de cartouches. Des cartouches. C'est-à-dire, il a eu peur pour ne pas qu'on le... Voilà. On le voit. À quoi, il y a une photo dans le monde. Même si ça, il y a une photo. Les verrons, c'est venu par le port de... le port de Benti. Ils ont envoyé par le port de Benti. Il y a eu un peu qui est venu. Il y a eu un peu qui est venu. Il y a eu un peu qui est venu. Il y a eu un peu qui est venu. C'est venu. les camions blédés. On n'envoie que les camions blédés. Ce n'est pas parce qu'ils achètent avec de l'argent. Monnaie, c'est-à-dire, c'est le troc. Je te donne les mines, tu me donnes les armes. Oui. Un militaire, quand vous demandez à Bassou Diomafaye, aujourd'hui, le président sénégalais, s'il veut donner une mine sénégalaise, c'est pour quoi ? C'est pour faire son port, faire les routes, faire quoi ? Faire les bâtiments administratifs. Faire quoi ? C'est faire les stades. Quand tu demandes à un président démocratiquement élu, c'est créer des petites et moyennes entreprises pour le peuple de Guinée. C'est donner un fonds, c'est aider le PIA à avoir des fonds d'appui pour le développement local. Si c'est un président démocratiquement élu. Maintenant, un militaire qui veut faire asseoir son pouvoir, qu'est-ce qu'il va ? Il se te donne les mines, qu'est-ce que tu vas en me donnant en compte ? C'est les armes, parce que je dois me protéger. C'est la différence entre un président démocratiquement élu, hein, c'est lui qui est choisi par le peuple, parce que lui, c'est lui qui est choisi par le peuple, lui, il a un souci. pour que la population continue à voter pour moi. Je suis horrible, pour que le peuple continue à voter pour moi. Quand je suis en train de voter, je vais me voter en train de voter en train de voter. Parce que je suis en train de financer le développement de la population. Il faut que la population soit investi en population. Si je suis choisi par le peuple. Le souci d'un président élu par le peuple, c'est ça, récupérer l'argent, avoir plus d'argent pour investir dans la population. Pas dans les armes. Non, 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 pas dans les armes. D'ailleurs, un président civil, démocratiquement élu, il fait rentrer les militaires dans les casernes. Les militaires sont casernés. Les militaires ne sortent pas. La rue, c'est pour la gendarmerie, c'est pour la police. Les événements, c'est pour la police, c'est pour la gendarmerie, c'est pas pour les militaires. Les militaires, c'est dans les camps. Ça, c'est avec un civil choisi par le peuple. Maintenant, si le pays est attaqué, voilà, là où on fait appel aux militaires. Maintenant, chez nous là, hein, chez nous en Guinée, il n'est pas de l'armée régulière. Et quand tu parles ça, il y a des petits, tu viens pour t'insulter. Quand tu as affiché la photo d'un malinqué, ou bien d'un konianké, ou bien d'un soussou, on t'insulte. Il n'est pas issu de l'armée régulière. Il est issu d'une petite unité créée par, et puis il est très mal formé. Voilà pour qu'elle a brutalisé le peuple. Maintenant, là, que les gens ont faim, vous voyez qu'ils s'arment, ils continuent à s'armer, ils s'arment, ils achètent les armes. Qu'est-ce qu'ils devront faire ? Parce qu'ils n'achètent pas les armes là contre. Est-ce qu'ils achètent les armes là pour aller en guerre ? Nous ne sommes pas en guerre. les armes l'ont même toutefois dit que la Guinée devait en rendre l'élection depuis. Nous ne sommes pas en guerre. Voilà, est-ce que nous sommes en guerre ? C'est ce que je me dis. C'est ce que je me pose la question même toutefois. Est-ce que nous sommes en guerre ? Pourquoi ? Voilà. Attendez, je vais terminer la partie. Regardez. Attendez. Voilà. Parce que lui, son numéro, le frère, son numéro, mon petit, qui disait que à chaque fois que c'est inter... Voilà, celui qui m'envoie le message là, inter malinqué, j'ai toujours donné les noms des personnes qui m'envoient. Pas les noms, mais la source. Mais vous comprendrez si c'est... Voilà, parce qu'il faut, il faut, il faut brouiller les traces. Voilà, il faut brouiller les pistes. Celui qui m'a envoyé ça là, c'est un malinqué. Voilà, et voilà ce qu'il me dit. Avec son numéro, il ne peut pas m'envoyer. Parce que mon numéro, voilà, il a transféré à quelqu'un d'autre. C'est lui qui m'a envoyé. Et lui, il est là, il est proche de moi. Donc, on lit ensemble. On lit, grand envoi ça à Benito, c'est urgent. Vers la création d'un état-major au sein de l'armée guinéenne, 100% force spéciale. Notre armée doit agir pour empêcher Doumbouya de rester au pouvoir. dire à M. Benito que c'est acté de gré ou de force Doumbouya restera au pouvoir. Malgré son état de santé, des militaires, des officiers, des forces spéciales et certaines sanscelleries occidentales. Certaines sanscelleries occidentales. Écoutez bien, Grand frère Abdelah Bangura, écoutez très bien, certaines sanscelleries occidentales. Sanscelleries occidentales, c'est-à-dire les ambassades, certaines ambassades. Bon, peut-être, voilà, moi je comprends mal, mais je pense que vous comprenez le mot sanscellerie, c'est-à-dire les ambassades. Voilà, au sein des ambassades, Jean-Rabbi, bonsoir, au sein des ambassades, il y a des chargés des affaires sociales et militaires et autres, ils sont dans les ambassades. C'est eux-là, avec l'état-major des forces spéciales qui ont dit d'acter ça. C'est acté. Il dit que c'est acté. C'est acté. Peut-être, mais vous, vous avez compris le français, on dit c'est acté. Voilà, malgré son état de santé, malgré son état de santé, malgré son état de santé, certains ont décidé de le maintenir au pouvoir. C'est pas si vous comprenez ça. C'est que lui, il est là. Il est là. On le met. Ce n'est pas l'armée guinienne, je le dis encore une fois. Et, enlever l'armée guinienne dans tous les débats, l'armée guinienne n'est pas concernée. Ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'état aujourd'hui. Personne ne peut accuser l'armée guinienne. On ne peut accuser l'armée guinienne de facilité parce qu'ils sont assis, ils sont en train de traumatiser le peuple. On peut se comprendre. Mais dans le coup d'état, traumatisme des Guinéens, massacre des Guinéens, enlever l'armée guinienne dedans. Même les manifestations que vous voyez comme ça, on habille les forces spéciales en tenue des gendarmes et des policiers pour tirer les gens sous l'axe. C'est clair, c'est comme ça que ça se passe. Et je le répète encore dans ce direct-là, l'armée guinienne n'est pas concernée. Elle n'est pas du tout concernée. Et puis, ce n'est pas le problème. Parce que ce qui est écrit ici, c'est la création d'un état major 100% fois spécial. On a les armes pour eux, on a les munitions pour eux, on a les chars pour eux, les bateaux de surveillance pour eux. Vous voyez ça, tout est l'amassé pour eux. Vous voyez ça, vous comprenez ? Excusez-moi, je vais aider un peu le frère là qui pense que... Je vais l'aider un peu. Voilà. Je continue. On dit... La... Ben... OK. La nouvelle commande de Doumbouya est actuellement au palais du peuple, juste à côté de la cour de la... Écoutez très bien, la nouvelle commande de Doumbouya est actuellement au palais du peuple, juste à côté de la cour de la base des forces spéciales, appelée Horizon. Horizon. C'est-à-dire, là-bas, elle est appelée Horizon. Mon beau, bonsoir, la base est appelée Horizon. On appelle la partie-là Horizon. Écoutez très bien, ils ont donné même un nom à la partie. Ah, merci. Bappé dit que acter, cela veut dire valider. Voilà. Acter, acter veut dire que c'est validé. Voilà. Bonsoir, frère Bleyba. Oh non, et salam alayoukoum, frère Bleyba. Donc, je continue. Je reprends la partie-là pour ceux qui ont la mémoire courte parce que nous avons des abonnés intelligents qui comprennent les choses. Maintenant, les autres qui veulent rester, c'est-à-dire ni ceux qui arrivent à la Guinée. C'est-à-dire, pour eux, rien, tout va bien en Guinée. Parce que s'il y a quelqu'un qui est proche de Doubé, c'est nous qui avons les normes à l'inquié, On pouvait le supporter, mais nous refusons de le supporter. Nous refusons parce qu'il a totalement détruit ce pays. Il a mis ce pays à terre. Le pays, la génie. Et nous refusons de le suivre depuis le départ. Et nous refusons. Nous continuerons et notre moyen de se battre-là, c'est la page blog. Vous comprenez ? Avec cette page-là, nous allons faire notre combat, notre partition. Nous allons faire notre partition avec nos abonnés. Ceux qui partagent, qui mettent les cœurs-là, ils sont les meilleurs, ils sont plus que nous, ils sont plus dignes, plus corrects que nous. C'est eux qui partagent. Voilà, ils sont en train de donner les définitions de acté, mes chers frères et sœurs. Voilà, allez-y, ils lisent le mot acté. Je continue. La nouvelle commande de Doumbouya est actuellement au palais du peuple, juste à côté de la cour de la base des forces spéciales appelée Horizon. Plus de 500 véhicules blindés et pick-up, plus les bateaux de guerre, des mini-bateaux de guerre et des patrouilles maritimes appelées Jodiak. Écoutez très bien, des patrouilles maritimes appelées Jodiak venues de Dubaï. Le fameux contrat qu'il a signé avec une société minière de la place mine contre sécurité. Écoutez très bien, écoutez très bien, on me fait comprendre que le fameux contrat qu'il a signé avec cette société minière-là s'appelle mine contre sécurité. Mine contre sécurité. Mine contre sécurité. Donc, je pense que les sociétés-là vont exploiter vos mines sans payer de l'argent. Ils vont donner les armes, les munitions et c'est tout. Ils vont prendre tout ce qui appartient au peuple parce que ça n'appartient pas à Dumbuya. Ça appartient au peuple. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Excusez-moi. Je vais aider les gens là. Donc, je continue. ces équipements sont pour les forces spéciales pour ne pas quitter le pouvoir. Je le précise pour M. Benito en tant que militaire. Ces équipements sont pour les forces spéciales pour ne pas quitter le pouvoir. La livraison a été faite devant Écoutez-moi, la livraison a été faite devant Moukhtar Kaba. Vous connaissez Moukhtar Kaba ? Qui connaît Moukhtar Kaba ? La livraison a été faite devant Moukhtar Kaba. Qui est Moukhtar Kaba ? Vous le connaissez très bien. Je ne reviendrai pas à répéter son nom. Vous connaissez Moukhtar Kaba ? Ils n'ont pas fait la livraison à Dumbuya. La livraison a été faite à Moukhtar Kaba. Voilà. Moukhtar Kaba, c'est lui... Voilà. Merci, frère Kess. Spartacus, c'est lui le patron des forces spéciales. Lui, il a été formé. Lui, il était en France tout récemment là. Il était en France tout récemment. Il a été formé mais précipitamment, on l'a ramené au pays. Il est rentré au pays uniquement pour asseoir le pouvoir, leur pouvoir parce que ils ont obtenu un pays, c'est pour eux, c'est pour leurs parents, c'est leur mangement, c'est lui qui provoque leur mangement, ils vont les tuer, ils vont les sacrifier. Donc, personne ne doit provoquer les mangements. Là où il mange, aujourd'hui, ils ont un double salaire. Ils ont le salaire des forces spéciales, ils ont les primes. Aujourd'hui, les primes des forces spéciales sont plus que le salaire. Donc, c'est lui qui a deux salaires, c'est lui qui reçoit des primes, c'est lui qui a des avantages dans une organisation militaire. Est-ce que lui peut céder le pouvoir ? Non, il ne peut pas, en aucun cas, les privilèges, les avantages. Et ils savent aussi qu'après la suite de Doumbouya, l'unité sera dissoute. L'unité sera dissoute. Donc, il vaut mieux se battre pour préserver, pour conserver l'unité, conserver le pouvoir de l'unité. Et le pouvoir de l'unité, c'est les forces spéciales. Le pouvoir qu'ils ont là, ils vont se battre pour maintenir ce pouvoir. Parce que ce qui me fait peur, ce qui me fait peur, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel pays, quand les compagnies minières commencent à acheter des armes pour un pouvoir là, c'est que c'est fini. Demandez partout, si c'est les compagnies minières qui achètent des armes pour le pouvoir là, mais c'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Si on signe un contrat avec une compagnie minière à Dubaï, les mines comptent la sécurité. Donc, ils livrent. C'est... Ils achètent. Parce que quand les marchandises de ces compagnies minières viennent à Conakry, ça passe... Ça passe par... par ces compagnies minières. Donc, les transactions sont masquées. Vous comprenez ? Moi, moi, je me dis qu'aujourd'hui... Je me dis qu'aujourd'hui... Regardez, par exemple, ce que le frère a dit comme ça. Regardez au Mali, le groupe Wagner. Ils ne sécurisent pas les territoires parce qu'ils veulent les sécuriser. Ils combattent les diadistes là pour occuper l'espace. L'espace qui est plein de... De l'or... De l'or... De l'or... Les espaces récupérés par l'armée malienne sont les espaces récupérés par le groupe Wagner. Donc, automatiquement, ils commencent à exploiter la partie. Grand lobby, contre la sécurité. Et moi, je les comprends. Nous avons une armée régulière, une armée qui est mise de côté. Et qui a mis cette armée régulière de côté ? C'est Udiamine. Ce n'est pas une autre personne. C'est Udiamine qui a mis notre armée régulière de côté. Lorsque moi, j'ai dit ici, dans ce pays-là, j'ai dit qu'il y aura une guerre. Les gens m'ont traité de tout. Ils m'ont traité de tout. Ils m'ont insulté. Quand je parlais de guerre civile ici, de guerre... Je dis que tous les ingrédients d'une guerre civile sont en guillant. On dit, Benito, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il ne faut pas souhaiter la guerre. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est Benito qui est en train de souhaiter la guerre à notre pays ? Parce que c'est qu'il se passe comme ça. L'homme dit qu'il ne quitte pas le pouvoir. Et le pouvoir appartient au peuple. Imaginez-vous qu'un jour, le peuple-là se réveille et décide. Malgré qu'on l'accuse de passive. Cette population-là passive. On l'accuse. On dit non, le peuple-là est trop cas. Le peuple-là est inacte. Imaginez-vous qu'un jour, un beau matin comme ça, tout le monde se lève. Est-ce que vous imaginez les conséquences de ça ? Vous imaginez ? Avec ses armes, ses chars et autres ? Mettez-vous à la place de Doumbouya. Hein ? Parce qu'aujourd'hui-là, il y a un seul côté aujourd'hui que Doumbouya a peur. c'est le réveil du peuple. C'est tout. Ni l'armée. Nous avons notre armée régulière qui est mise de côté. Moi, je comprends les militaires. Je comprends les militaires. Quand Bis est venu, comme celle d'état masogénal de l'armée, Bis est venu. Bis est venu, Bis est informat. Il est là simplement. Sinon, qui est patron de l'armée ? Qui gère l'armée ? C'est Bada Samoura. Le fanfarot là. Un tapissier. Hein ? Amara qui n'a pas été à l'écorce. C'est ce qui m'est fait trop, mais c'est le cas d'Amara qui me mange. Le cas d'Amara, Amara était un haineux. Depuis la mort de son père, il est devenu autre chose. Demandez à tous ses proches. Depuis la mort de son vieux aigri, de son vieux qui n'a rien fait pour les gens, il est devenu plus aigri que son père. Plus méchant que son père. Il s'est renfrémé dans une haine. Vous imaginez le dégât de toutes ces haines là, sur la Guinée ? Vous imaginez ? Ils nomment leurs parents. On prend un souci, un pull, un guerrier, un comme ça, on met dedans. Et tu vois aussi un malinqué, un guerrier là, un Thomas là, un Konyanke là. Bon, non, même pas les Konyanke. Amara ne veut même pas voir les Konyanke. Non, non, il veut même pas les Konyanke. On prend un pull, un souci, un guerrier, on met dedans. C'est le petit groupe là qui a été additionné pour masquer l'ethnosanthisme là. Et tu vois, c'est eux qui insultent plus que les malinqués même. dans le gouvernement. Regardez le gouvernement. Le gouvernement est à 95% manding. 95% manding. Des ethno... Grands frères Draman Baldo noé, respecteux, bonne amada en toi. Anna Koumini Kamba, Bouniaïe, Bouloukara Touramant, Jerewolo, Folie Nienfa. On prend, les unes qu'on met dedans là pour masquer l'ethnocentrisme là, c'est eux qui insultent plus que les autres. Donc, si on signe un contrat, un contrat, contrat contre mine, mine contre sécurité, il est temps que le peuple se réveille. Dans toutes les dictatures du monde, à Békalavania, c'est petit à petit, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons les mines. Ils ont les mines, les mines pour eux là, c'est de l'argent. Les mines pour eux, c'est de l'argent. Donc, dès qu'il a eu l'intelligence de prendre les mines, les monnaies avec sa sécurité, c'est qu'il a en table à Banoudi. A Banoudi. Donc, c'est au peuple de se réveiller. Vous avez Baouri à rencontrer, regardez Baouri. Voilà Baouri. Ici, j'ai les photos. Voici ici Baouri avec les sociétés minières. Regardez. C'est le patron de Simandusa. Voilà. Ça, c'est le patron des SMD. Bokey. Voilà. Voilà les deux patrons. Ils ont rencontré Baouri. L'objectif de Baouri, c'est ça. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ils font les mines pour payer leur propre sécurité. Baouri est venu pour ça. Baouri n'est pas venu pour développer un pays. Vous avez vu ce qu'il a dit à ses opposants là ? Il dit d'accepter et de faciliter le décalage de la transition. C'est-à-dire, lui, Baouri, il vient regarder, c'est-à-dire, il vient en face de ses opposants intellectuels, en face de ses parties sérieuses. Parce que dans ce pays, il y a trois parties sérieuses. L'IFDG, le RPZ, l'IFR, il est dans ses parties sérieuses. Il leur dit d'accepter. D'accepter la prolongation de la transition. Qu'il y ait un décalage de la transition. Avec toutes les conditions, la conjoncture, la souffrance, tout ce qui arrive à ce peuple, d'accepter. Et le lendemain, ils rencontrent les compagnies minières qui les financent, qui financent le FR, le CNRD, qui donnent l'annonce au CNRD, qui réarment le CNRD, qu'ils achètent les armes sophistiquées pour le CNRD. Comment vous voyez le double jeu, là ? On vous dit d'accepter la prolongation pour gagner en temps. Vous acceptez la prolongation ? Ils sont en train de se réarmer. Contre qui ? Ils ne sont pas en guerre. Ou bien le peuple est armé. Si c'était en Haïti où la population a des armes, on peut comprendre. Mais en Guinée, qui a les armes ? Personne n'a. C'est les forces, pas même les militaires. C'est les forces spéciales qui ont les armes. Mais moi, je ne comprends pas le double jeu de Baouri. Je ne comprends pas Baouri. Toi, tu es là, tu es un intermédiaire. Tu demandes à l'opposition la plus sérieuse d'accepter une prolongation, d'une transition avec toutes ces souffrances-là. C'est-à-dire, tu es en train de mettre l'opposition en marre avec la population. L'opposition, les partis politiques, là, représentent quoi ? Représentent la population qui doit voter. Maintenant, si les chefs des partis politiques acceptent le deal qui est prolongation, les partis politiques auraient trahi le peuple. Ils vont se dire quoi ? Donc, vous ne voyez pas notre souffrance ? Vous ne voyez pas ce que nous traversons ? Vous ne voyez pas ça ? Vous ne voyez pas ça ? C'est que nous, nous traversons. Il n'y a pas de problème. C'est ce qui va envoie le problème. Encore, je lis ici, on dit que le premier chef du gouvernement a reçu aujourd'hui une délégation de Wining Consortium Simandou. Cette délégation était composée de M. Fadi Wasni, président du groupe IISM et président du conseil d'administration de la société minière de Bokeh SMD, ainsi que M. Suyushum, président du Wining Consortium Simandou et d'autres membres impliquants dans le projet Simandou. dedans. Donc, permettez-moi de m'arrêter là, je vais terminer par... Vous avez vu ce compte-là ? Vous avez vu ce compte ? Vous avez vu ce compte ? Vous êtes 600 et quelques personnes. Regardez bien ce compte. Ce compte-là a eu affaire à mes administrateurs. Kassori Din Fofana. Regardez très bien le compte. Regardez bien le compte. Kassori Din Fofana. Il a la photo de Kassori et sa femme, maman, Fatmata, et notre oncle, comment il s'appelle ? Damaro, comme photo de profit. Mais quand vous rentrez dans son compte, il n'y a que des images, des trucs comme ça. Il n'est pas identifié. Voilà. À chaque fois qu'il y a un commentaire me concernant, il m'insulte. À chaque fois, partout, hein. Partout, il y a un commentaire. Partout, il y a un commentaire. Il y a un poste, il y a un poste, il y a une fille, Asiatou, quoi, la balde, qui a posté, qui a partagé le poste de quelqu'un. qui a partagé le poste de quelqu'un. Mais au niveau du partage, il a mis Bouba Conso. Maintenant, le partage, c'est le partage, le partage, le gars a dit, là-bas, donner le nom d'un blogueur menteur. D'un blogueur menteur. Qu'est-ce qu'il vient ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient en bas, lui, Kasori Dine Fofana, parce que, qu'est-ce que je vous dis ? Qu'est-ce que je me dis ? On prend les noms de Kasori, et Fofana, comme nom, c'est notre président provisateur du parti, il prend son nom. Moi, je ne connais pas son identité. Vous comprenez ? Maintenant, il prend ce nom, il met, ça est là, il est sur toutes les pages, on ne sait pas c'est qui. Maintenant, il écrit, un de mes administrateurs écrit en bas, là-bas, il sélectionne son nom, lui, Kasori Dine Fofana, il dit, ajoute ton père, ajoute ton papa, il a cité Damaro, il m'a cité, il dit, ma Guinée, ma Guinée 224, ma Santa Benito. Il y a un de mes administrateurs qui l'équipait, il dit, ajoute ton père. Et voilà, comme ça lui a fait très mal, parce que lui, il pense qu'il a le droit. Ce sont des faux comptes, oui, ça lui, ce sont des faux comptes. Ce sont des faux comptes. Il prend le nom de docteur Kasori, il met le profit de notre oncle, Damaro. Maintenant, avec ça, il passe sur toutes les pages pour insulter les gens. Mon ami, moi, je vais te dire quelque chose, Kasori Dine Fofana. Ce sont mes administrateurs, ce sont sous mes ordres. Mais je vais te répondre dans mon direct. Là, là, je te dis, tu as dit que, comment, tu vas aller en justice ou quoi, là. Comment, toi, tu as l'autorité d'insulter quelqu'un, de traiter quelqu'un de menteur. Toi, tu as dit, toi, tu as l'autorité de traiter quelqu'un de menteur. Et la personne ne t'a pas insulté. Elle dit, bon, il faut insulter ton papa dessus. Parce que, moi, je peux avoir l'égal d'assurance, de ton père. L'égal d'âge. Voilà, c'est que, madame Yari dit comme ça, c'est un faux compte. Il a essayé de me draguer, je lui ai dit d'appel vidéo, il refuse, voilà. Voilà, la dame, il t'a dit de faire appel vidéo parce que tu l'as dragué. D'appel vidéo, tu l'as refusé. Moi, c'est que c'est un faux compte. Moi, je connais tous ceux qui sont liés à Kasori. Tous ceux qui sont de la famille de Kasori. En tout cas, 90%, je te dis ça, je connais tout ceci. 90%. Je communique avec eux, on se dit bonjour. Voilà, je ne dis pas à tout le monde, 90%. Et les 10 personnes les plus liées à sa famille, parce que sa famille sont tout le temps en contact avec moi. Dis bonjour, comment vas-tu ? Non, mon beau mobile, il faut le laisser. Toi, tu as le droit. On te demande de donner l'exemple d'un blogueur, menteur. Et puis, tu cites mon nom. Maintenant, on te dit, il faut rajouter ton papa et puis toi, tu es fâché. Tu n'es pas fâché, pourquoi toi, tu es fâché ? Parce que, c'est ce que j'ai dit au petit laïe. J'ai dit au petit laïe, comment il s'appelle ? Arapunka. Moi, je ne connais pas, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais suivi. Il s'est lévé, boumou, il a fait une vidéo. Celui qui poste ce matin, il dit, Benito m'a insulté, je viendrai, je lui ai dit, j'ai pris mon temps pour lui répondre. Je lui ai dit, comme toi, tu as le droit de te lever comme ça, monter une vidéo, parler de moi, ça, tu as le droit parce que tu te dis que tu es sous. Moi, je suis cogné que tu es sous. Nous sommes tous des êtres, nous appartenons à des êtres de ce pays. Mio Mufisabori Bela Guinébé, c'est ce que je lui ai dit. Donc, si toi, tu as le droit de te lever, faire une vidéo mentionnant mon nom et puis moi, je te réponds, toi, tu es fâché. Je ne vous comprends pas, vous insurtez les gens, vous faites les vidéos sur eux et vous, vous êtes fâché. Quand on vous répond, pour que vous êtes fâché, c'est comme si vous avez le droit d'insulter les autres. Moi, par exemple, quand je fais des directs, c'est entre le gouvernement et moi, toutes mes vidéos, moi, moi, mes vidéos, j'ai dit, c'est entre Mabadi Doumbouya et moi. Maintenant, et puis, depuis le départ, je souhaitais bon sens à tous ceux qui vont manger, tous ceux qui vont manger avec Mabadi. Moi, je ne suis pas un égoïste. Merci, Flab, Akita, Mande, Maza. Moi, je ne suis pas un égoïste, j'ai dit, ma vidéo là-bas, mon ami Salou est là, c'est un ami d'enfance. J'ai dit, je dis, tout ceux qui auront la chance de manger avec le CNRD, manger avec le CNRD, c'est votre chance. Maintenant, vouloir envoyer les autres qui ne veulent pas aller avec vous là, c'est là le problème. Ceci de vous, vous ne comprenez pas. Vous êtes partis avec le CNRD, vous voulez envoyer les gens avec vous. Non. Même ceux qui ne veulent pas aller là, vous voulez les envoyer. Et puis, s'ils refusent, vous les insultez. Et puis, quand on vous regarde, vous êtes fâché. Non. Tant pis pour vous. Moi, je me moque. Donc, petit, il vient, il dit, voilà, il m'insulte, ça t'a bien de tirer juste un chien. Là, tu m'as insulté. Voilà, je garde, tout est là. Voilà son compte. Il m'insulte partout. Il se permet d'insulter. Donc, portez-vous très bien et que Dieu vous garde le merci. Pour le moment, occupons-nous de Dumbuya, S&C, moi, je suis politique. Je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas dans des clashs. Je ne suis pas dans des clashs. Maintenant, si tu veux intervenir dans le domaine politique, tu viens travailler avec moi. Si ce n'est pas la politique, il faut m'enlever dedans. Je ne suis pas dedans. Petit, non, c'est ma justice. Tu crois quoi là-bas ? Il faut aller là où tu veux. Tu vas comprendre la suite, n'importe quoi. Mais comme a dit mon frère là-bas là, c'est là, à fouet, à quoi on appelle ça ? À fouet, non, il y a une idée. Voilà. Il t'inquiète comme tu veux. Ça, c'est ton problème. Merci beaucoup, mon frère Jules, d'avoir répondu à cet individu. Bientôt à l'aéroport. Je viendrai demain à l'aéroport. Mathieu, qui courait à Venduno. Attends-moi, je viendrai bientôt à l'aéroport, OK ? Voilà, merci. Frère Jules, d'Albar, à vous, frère Jules, merci d'avoir répondu à cet individu fainéant. Portez-vous bien. Merci à tout le monde. Merci, mon beau. Merci, Ibrahim Kabbali. Salut, Marine. Merci à Siaka. Merci à tout le monde. Portez-vous très bien. On est ensemble. On se reprend après. Voici ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Occupons-nous de ça. C'est ça l'essentiel. Voilà. au moins au Bauri en train de demander aux autres, demander à l'opposition sérieuse, c'est-à-dire l'IFDG, le RPG et l'IFR, d'accepter le report des élections. Au même moment-là, le Sénédal est en train d'acheter des armes. Est-ce que vous comprenez ? En train de prendre des armes, en train de chercher des armes, en train de s'armer. Sénédal est en train de s'armer.